Pour la poursuite du périple, cette fois-ci nous sommes arrivés au village du Canot, qui est un village assez conséquent, au bureau de Tabard, il y a la mairie annexe qui est présente également. De nombreux commerces dans le village traditionnel, mais là aujourd'hui on se focalise sur le village australicole. Alors on va démarrer la visite, tout le monde sait faire pour préparer la saison. Alors on va démarrer la visite par le parcours de cette rue. Alors cette rue, elle a un nom assez particulier pour les Bordelais ou ceux qui connaissent Bordeaux, c'est la rue Sainte-Catherine. Alors beaucoup moins commerçante que celle de Bordeaux, mais qui plus est, c'est l'artère principale du Canot, comme la rue Sainte-Catherine est l'artère principale des tonnes de Bordeaux. Donc là c'est niché de cabane, où vivent des ostréiculteurs, ostréiculteurs ou pêcheurs, voilà, ou chercheurs de verre pour les pêcheurs. La rue Sainte-Catherine, qui est assez longue, elle a des cabanes assez typiques. On ira faire un petit tour à l'intérieur tout à l'heure. Là, je vous présente les principales cabanes du Canot. Donc le Canot, c'est le village qui se situe entre Piraillan et L'Herbe. Voilà, on bichocca un petit peu. Pour donner un aperçu du point de vue. Le Canot, toujours en pleine eau, soit la marée basse, soit la marée haute. Je vais vous expliquer à partir de Grand Picaille, si c'est le cas. Là, vous voyez la plage du Canot également. Au loin, au loin, où une bâtisse est un peu haute, blanche. Voilà, on ira tout à l'heure, c'est la Grand Picaille. Qui me tient important pour moi, c'est là où je réside. C'est là où l'équipe Goethe Ferret compile ses vidéos et publie sur Insta. Alors, on remonte un petit peu. Alors, tout au bout, je vais peut-être faire une petite pause. C'est juste pour présenter une cabane connue ici, qui s'appelle la Campuine. Et qui est intéressante à voir et à visiter, puis à déguster. On voit l'arrivée, donc là, on est à l'autre extrémité de la Rusine Catherine. On voit l'arrivée à la Campuine. Bon, je voulais vous montrer une cabane assez connue dans la région. Il y a une très belle terrasse. Malheureusement, tout est fermé. Ce qui est sympa ici, c'est que vous pouvez non seulement déguster des huîtres. Mais voilà, ils ont des livres à disposition pour bouquiner tranquillement. C'est la Campuine. Alors, je vais vous donner juste une idée, en fait, du village du canon. Ce n'est pas forcément qu'australicole. C'est-à-dire que le village australicole, il est complètement intégré au bord de loup. Et puis après, vous avez ici de nombreuses douleurs et pas mal de commerces. Vous ne me devinez pas encore, je reconnais que c'est assez couvert par des huîtres. Donc, c'est facile de nouveau à notre extrémité. On n'a pas fait cette petite partie qui va nous amener sur la jetée du canon. Un adorable chien, un peu comme Maya, que je vous ai présenté sur Insta il n'y a pas longtemps. Il me dit, quand tu vas en Garnon, ça reste toi à la maison. Avec le masque, je veux ce qu'il va faire. Voilà. Et donc là, c'est la jetée du canon. Et pour regarder le thème, on va terminer... Non pas dans l'eau, mais par une jolie vue. Mais pas. On va terminer par une jolie vue sur le bassin des bateaux australicole. ... ... ... ... ...